Musique Spécialiste de l'équipement scientifique pour la recherche en physique des particules, Sigma Phi fabrique des systèmes magnétiques intervenant sur le guidage de ces mêmes particules. La PME Trentenaire, implantée à Vannes depuis 1994, a notamment collaboré avec le CERN de Genève et conquiert ses marchés auprès des grands laboratoires russes, coréens ou encore américains, travaillant par exemple sur la lutte contre le cancer. On vient de prendre un gros contrat au Japon pour un nouvel hôpital où on va avoir à fabriquer une quarantaine d'aimants différents. La particularité, c'est que ça dure longtemps, puisqu'on a plus d'un an, un an et demi pour fabriquer tout ça, que deuxièmement, c'est totalement non récurrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on reconçoit des produits sur mesure. Donc on a un travail à chaque fois et à chaque nouveau contrat. On démarre, on conçoit, on fabrique, on arrête et puis après on passe à autre chose. D'où ces variations d'activité. Si on a deux gros contrats en même temps, ça monte vite. Si on a deux contrats séparés, ça peut faire une baisse d'activité localement. Musique Racheté il y a dix ans par Jean-Luc Lancelot, Sigma Phi réalise aujourd'hui 95% de ses 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export. Pour répondre à de gros contrats unitaires, les 4000 m2 de son site Vantay embauchent quelques 80 salariés, renforcés à la demande par l'intérim. Les profils de poste vont de l'ouvrier au docteur en physique, mais l'entreprise s'applique aussi à jouer la carte de la formation continue. L'entreprise, ce n'est pas seulement un lieu de création de richesse, c'est un lieu de richesse économique, c'est aussi un lieu de création de richesse sociale. L'entreprise est un lieu où les salariés doivent pouvoir s'épanouir à progresser. Donc c'est d'abord vraiment une conception fondamentale. A l'intérieur de ça, bien évidemment, il y a des gens qui ont envie et il faut savoir les accompagner. Donc on a des programmes de formation continue sur tous les registres, à la fois qu'ils soient au quotidien, sur les formations techniques. Mais là où c'est le plus important, c'est quand on arrive à des formations qui sont un petit peu de rupture, ou les changements de carrière qui sont un petit peu en rupture, pour franchir un étage passant du technicien en manager. Et là, incontestablement, il faut faire un effort sur soi pour changer de dimension, pour changer de regard. Il n'est pas rare de voir ici un ouvrier devenir chef d'atelier, un dessinateur devenir ingénieur, ou encore un technicien passé cadre manager. Depuis un an, Marie-Julie Leray, 16 ans de maison, suit une formation continue d'ingénieur généraliste à l'ICAM. Embauchée en 1997 avec un DUT mesures physiques, l'actuel responsable de mesures magnétiques, se forment pour occuper le poste de chef de produit aimant résistif. J'ai commencé il y a un an, donc avec un module préparatoire, qui s'est étalé sur trois mois à la Roche-sur-Yon. Et puis après, pendant deux ans, c'est à Nantes, des regroupements une fois par mois, le vendredi et le samedi matin. Et après, il y aura 18 semaines sur vanne, complètement à l'école. On n'a plus d'entreprise pendant 18 semaines. Et donc l'intérêt de l'ICAM, c'est que c'est peu contraignant vis-à-vis de l'entreprise les deux premières années. Mais c'est aussi une formation de qualité avec un diplôme à la fin et des cours de qualité. Donc ça, c'était vraiment important. Quand l'entreprise participe à la formation, ce n'est pas qu'une réussite pour soi, c'est aussi une réussite pour l'entreprise. Ça, c'est important. Ça permet d'acquérir les nouvelles compétences et après de faire un saut au niveau de l'emploi. Je pense que c'est nécessaire si on veut évoluer au sein d'une entreprise. Donc c'est un engagement qui est commun à l'entreprise et aux salariés. Après 14 années à la comptabilité, Muriel Moreau a elle aussi effectué cette démarche de formation continue. Elle termine deux ans de formation à l'ESC cadre qui l'ont propulsé responsable Finance RH. Financée par le fonds GECIF et le plan de formation de l'entreprise, cette évolution s'est faite au sein d'une promotion à taille humaine propice à l'épanouissement. Donc 12 personnes, ce qui permet aussi pas mal d'échangers, des horizons assez différents, pas forcément privés, mais qui viennent également du public et aussi des dirigeants. Personnellement, j'ai pris confiance en moi. J'ai une meilleure connaissance de moi aussi à travers le test de personnalité qu'on a pu voir au sein de l'école. Un degré d'ouverture aussi plus important en titre personnel. Et professionnel, j'ai une meilleure vision globale de l'entreprise, et notamment grâce à des modules comme la stratégie et sur le management et le RH au vu de mes futures fonctions que j'occupe depuis peu. SigmaFi, qui dispose par ailleurs d'un site de production et de vente en Chine ainsi qu'une filiale commerciale au Japon, s'est donc aussi joué la carte de la proximité, et certainement aussi parce que le territoire de Vannes-Agglomération propose ses formations continues. L'enjeu, c'est d'avoir des formations, en tout cas c'est notre credo, qui soient des formations qui permettent de se faire en alternance. Parce que ça permet aux gens de rester dans un parcours professionnel, ce qui dans une PME est quand même essentiel, et en même temps de se former. Donc un, il faut que ce soit long pour qu'il y ait un changement culturel, et deux, il faut que ce soit proche, parce que les gens maintiennent leur fonction en même temps que leur parcours d'apprentissage. Sous-titrage ST' 501